Bonjour les amis, c'est Mutrap Nomad de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour, c'était pas une soluce, c'est un petit clin d'oeil. Donc si comme moi vous vous demandez où est passée la technologie Sheikah dans Tears of the Kingdom et surtout où sont les gardiens parce qu'on n'en voit plus un seul, même pas des vestiges. Donc je vais vous montrer où se trouvent selon moi les derniers gardiens dans Tears of the Kingdom. Allez, donc on se rend au laboratoire en type des limites. Alors vous vous souvenez très bien dans Breath of the Wild, c'est là où on allait voir Prua. D'ailleurs ça aussi, il n'y a plus, moi je dis toujours la tablette Sheikah mais en fait c'est la tablette Prua. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont opéré ce changement sûrement pour avoir un scindé pour qu'on ne fasse plus tout le temps, qu'on n'ait plus l'habitude des objets dans Breath of the Wild mais bon pour moi ça ne change pas. On va reculer un petit peu pour voir ce qu'il y a au mur. Je vous invite à faire ça parce qu'on découvre souvent des trucs sympas lorsqu'on zoome comme ça sur le mur. Alors, allez go. Donc là on voit déjà la patte, la jambe d'un des gardiens. Donc le premier se trouve ici. Vous vous souvenez très bien de ce petit gardien. Moi ça me manque, j'ai un petit effet nostalgie en voyant ce gardien. On va rentrer. Et là voilà, vous voyez au mur. On se souvient du gros gardien. Gardien mobile. Vous voyez, elle dessine encore toute la technologie Sheikah parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout. Et que, hop, des prodiges. Ce ne serait pas Vamedo. Il me semble que c'est Vamedo. Ce n'est pas parfait, il y a un flou artistique. Donc là, vous voyez au sol, pareil, ce sont des bouts de gardien. Parce qu'en fait, au final, moi la question que je me pose, c'est bon, moi plus personne ne parle. Je comprends qu'il ne faille pas ça autre chose. Mais quand je vois, par exemple, que la statue de Mipha, elle a été reléguée dans un espèce de champ. Et c'est Sidon qui est mis à l'intérieur. Moi, ça me fait vraiment bizarre. Après, je suis peut-être trop sensible. Mais je me demande vraiment pourquoi il pourrait quand même, voilà. Il y a quelques petits clins d'œil par-ci, par-là. Mais on ne peut pas. Je pense que si on fait la chronologie. Allez, il se passe quoi ? Six ans entre la fin de l'un et l'autre, vraiment. Entre la fin du jour, on peut mettre la fin de Breath of the Wild par rapport à la sortie. du jeu Breath of the Wild et de la sortie de Tears of the Kingdom. Mais on voit, par rapport aux années que prennent les protagonistes, même si dans Zelda, c'est difficile parce que certains peuples vieillissent moins vite. Mais bon, quand même, on voit par rapport à Ryu. Enfin, je ne sais pas. Mais là, ils n'en parlent plus du tout. C'est comme si ça allait totalement existé. Bon, alors je veux bien qu'il y ait des pierres qui soient tombées du ciel. Mais il ne reste vraiment plus rien sur la surface. On ne voit plus rien qui rappelle qu'il y a quelques années, il y avait tout ce qui est Sheikah. Il y avait les prodiges. C'est vraiment... C'est un peu triste. Bref. Alors. On va essayer de s'insérer. Hop. Et voilà. Parce que vous vous souvenez très bien, dans Breath of the Wild, il y avait un Korogu sur ce gardien. Vous vous souvenez très bien. Donc, hop, examiné. Ils nous ont mis un Korogu. Je pense qu'ils connaissent notre côté fan service. Là, c'est totalement... Ils savent très bien qu'on va aller retourner à des endroits très spécifiques dans le jeu en espérant y retrouver des petits clins d'œil à Breath of the Wild. C'est parce que c'est ce que je fais tout le temps. Je suis systématiquement en train d'aller à des endroits en disant « Non, mais dans Breath of the Wild, il y avait ça ! » Et je ne le retrouve pas forcément. Et je me sens souvent frustrée. Donc, je suis très, très contente d'avoir trouvé cette petite place là où je retrouve totalement du Breath of the Wild. Attention, je ne dis pas que c'est le seul endroit. Il y en a d'autres. Mais là, c'est cool parce qu'il y a des gardiens. Et que vraiment, moi, il me manque. Surtout que l'amiibo gardien, je vous invite à aller voir l'article, il s'est pris une raclée. Il ne donne plus rien alors que c'était un des meilleurs amiibos dans Breath of the Wild. Donc, j'étais au petit côté un peu frustrée en me disant « Après Tears of the Kingdom, j'ai sûrement me relancé quand même une partie de Breath of the Wild pour me retrouver un peu avec... » J'ai passé des centaines d'heures. Donc, forcément, il y a quand même une petite nostalgie. Donc, voilà. Si vous aussi, vous avez ce genre d'easter egg, vous avez des petites références à Breath of the Wild, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire parce que moi, j'en suis vraiment ultra, ultra, ultra friande. Et voilà. Ça serait bien qu'on puisse se les partager tous ensemble. Et puis qu'à la fin, pourquoi pas faire une vidéo récap avec tous les easter eggs qu'il y a dans Tears of the Kingdom. Moi, je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada